Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment savoir si on est gaucher ou droitier en patinage. Mais avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker et de s'abonner. Sachez que ça me motive vraiment à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Vu que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des tutos sur YouTube, je me suis dit que ce serait bien quand même d'aborder le fait de savoir si on est gaucher ou droitier parce que ça pourra éventuellement avoir un impact sur votre progression et sur certains éléments que vous allez essayer de faire si vous apprenez le patinage en autodidacte. Parce que oui, lorsque l'on commence à patiner, tout va se faire dans les deux sens, que ce soit les pas, les retournements ou les attitudes. Mais lorsque vous allez commencer à apprendre les pirouettes et les sauts, sachant que de toute façon, les pirouettes, dès qu'on apprend la pirouette sur deux pieds, on va pouvoir commencer à travailler justement dans son sens de rotation, donc soit gaucher ou droitier. Et du coup, je trouve que c'est hyper important de savoir de quel côté on va devoir tourner pour ces éléments-là. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne va pas déterminer si on est droitier ou gaucher en fonction de la main avec laquelle on écrit. Ça n'a strictement rien à voir. Tout ça n'est qu'une question d'appui. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un ballon et de taper dedans, comme quand on joue au foot. Et si vous tapez avec le pied droit, c'est que vous êtes droitier. Et si vous tapez avec le pied gauche, c'est que vous serez gaucher. En patinage en tout cas. Donc du coup, si vous êtes droitier, vous allez toujours tourner vos sauts et vos pirouettes vers la gauche. Et si vous êtes gaucher, vous tournerez vos sauts et vos pirouettes vers la droite. Ensuite, je vous conseille un truc, c'est que si vous avez dans l'objectif de faire soit de la danse sur glace à deux, soit du couple, apprenez vers la droite. Alors, je n'ai rien contre les gauchers quand je dis ça. C'est juste que c'est déjà tellement compliqué de trouver un ou une partenaire. Alors, si en plus, vous devez trouver quelqu'un qui est gaucher, c'est déjà tellement rare de base que ça va être encore plus compliqué. Donc, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, moi, je vous conseille de faire tout en droitier. Ensuite, une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut faire les sauts en droitier, par exemple, et les pirouettes en gaucher ? Je vous parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu et que je vois des fois en séance publique. Alors, en vrai, ça ne pose aucun problème si vous faites du loisir. Par contre, là où ça va poser un problème, c'est si vous faites de la compétition. Et c'est vrai que ça peut avoir un impact sur votre progression. En vrai, en soi, et là, ça va être vraiment mon opinion personnelle, je ne pense pas que d'être gaucher ou droitier, ça a véritablement un impact. Quand on fait de la danse classique, par exemple, on va tourner dans le sens inverse habituel que nous, on tourne. Donc, eux, ils ont tendance à toujours tourner vers la droite. Et pourtant, ils font des choses exceptionnelles et la majorité d'entre eux tourne vers la droite. Et à l'inverse, nous, on tourne vers la gauche. Je pense que tout ça, c'est vraiment une question d'habitude. Et du coup, je vous conseille qu'une fois que vous avez choisi votre sens, de travailler majoritairement dans le sens que vous avez choisi, quel qu'il soit, tout simplement pour vous habituer. Parce que par exemple, les pirouettes, je pense à la pirouette de hors arrière en deux bouts. Et bien, c'est une pirouette que moi, j'appelle pirouette de rotation. Parce que c'est un placement que j'utilise pour faire des sauts. Et du coup, ce placement, c'est une habitude pour mon saut. Si je le faisais dans l'autre sens, je n'aurais pas les mêmes repères pour mes sauts. Et du coup, ça n'aurait pas le même objectif pour m'aider. Je ne sais pas si c'est très clair, j'essaye de bien expliquer. Mais en tout cas, je pense que choisir un sens, c'est quand même mieux. Après, quand on a un niveau de plus en plus haut, on peut faire des choses dans l'autre sens sans trop ce problème. Par exemple, moi, j'arrive à faire des pirouettes de boue ou les sauts simples dans l'autre sens. Je les ai faits pour les vidéos sur TikTok parce qu'on me demandait à gauche. Donc du coup, au final, on peut apprendre des deux côtés. Mais si vous voulez optimiser votre progression, je vous conseille vraiment de choisir un côté et de vous y tenir pour les sauts et les pirouettes. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt !